Professeur Wally de Lagoune, bonjour. Bonjour. Alors les élections sénatoriales vont se tenir ce samedi. C'est l'occasion de parler de la deuxième chambre du Parlement. Le Conseil de la Nation a été institué, professeur Lagoune, le 4 janvier 1998, après sa création effective en 1996, pour favoriser le lancement d'un nouveau processus parlementaire et la concrétisation du multipartisme, la démocratie et le bicanélisme. Dans les faits, est-ce que c'est le cas, professeur Lagoune, ou alors cette deuxième chambre, ce n'est qu'une boîte aux lettres ou une coquille vide ? Ça fait déjà 20 ans. En 1998, l'installation, le 2 janvier, nous sommes en 2018, c'est l'heure peut-être de faire quelques évaluations à propos de la deuxième chambre. Mais on ne peut pas comprendre le rôle ni le statut de la deuxième chambre si on ne la resitue pas dans un contexte beaucoup plus large de l'apparition des deuxièmes chambres à travers le monde. Je crois que dans leur genèse, il y a eu plusieurs soucis dans la création de cette deuxième chambre. On peut revenir au souci premier de la représentation des États fédérés aux États-Unis, avec la constitution de 1787, ou avec la préservation d'une classe sociale en, j'allais dire, en phase de déclin. C'est le cas du souci de représentation de la chambre des lords aux États-Unis, en Angleterre plutôt. Mais depuis, il y a eu bien évidemment une tendance mondiale vers la création des deuxièmes chambres, soit par le souci de représenter des catégories socioprofessionnelles, soit pour représenter des collectivités territoriales. Et d'une manière générale, il y a une tendance à la réappropriation du système parlementaire à une meilleure représentation des composantes sociales de la nation. Donc en Algérie, pour revenir un peu aux raisons de la création, vous avez dit qu'elle a été créée par la constitution de 96 mai installée en 98, ça a répondu davantage, ça a été une réponse institutionnelle à la crise qu'a connue l'Algérie durant les périodes 90. L'Algérie a reproduit un peu, j'allais dire par mimétisme et par manque de prévoyance, le système monocaméral qui était un peu en vigueur dans les pays européens ou dans les pays de vieille démocratie, mais sans prévoir les mécanismes un peu de régulation des conflits qui peuvent surgir. Et donc, parmi les réponses institutionnelles à la crise, il y a eu la création du Conseil de l'Ancien, mais pas que cela. Il y a aussi un souci de représentation en Algérie, tout à la fois des collectivités territoriales, et à la fois de représenter un certain nombre, j'allais dire l'élite, puisqu'elle était peu ou pas représentée dans le système monocaméral. Mais si on devait se comparer à certains pays du monde, mais professeur Lagonde, pourquoi à travers le monde, on voit que les sénateurs ont plus de pouvoir que les députés de la première chambre ? Or que ce n'est pas le cas chez nous. Ils n'ont pas plus de pouvoir. Et tout cela... Si on se réfère au système américain. Le système américain est tout de même un système unique, n'est-ce pas ? Unique qui ne peut pas être, j'allais dire, reproduit ailleurs. Parce que j'avais dit au début que le souci dans la création de la deuxième chambre aux États-Unis, c'était la représentation des États fédérés. Après, bien évidemment, toutes les guerres qui ont eu lieu. Mais plus tard, c'est d'autres soucis. Alors, les pouvoirs des deuxièmes chambres varient selon les pays. Il y a des pays où le bicamérisme est complètement égalitaire. Dans d'autres pays, il y a des degrés divers, il est quasi égalitaire. Donc, tout dépend des contextes et des perspectives de création des deuxièmes chambres. Alors, en Algérie, on a un système bicaméral. C'est quoi un système bicaméral pour que les auditeurs puissent nous comprendre ce matin ? Un système bicaméral est un système où le Parlement est composé de deux chambres. Une première chambre qui est élue au suffrage universel direct et une deuxième chambre qui peut, selon les cas et selon les pays, soit être élue au suffrage universel, soit combiner des modes de scrutin indirects ou des modes de désignation, soit être élue en partie et désignée en autre partie, soit être élue en partie dans un suffrage direct ou désignée dans un suffrage indirect. Alors, en Algérie, nous avons une sorte de mixité. Nous avons l'élection des deux tiers parmi les membres des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de Wilaya. C'est les deux tiers. Et le tiers qui est nommé par le président de la République qu'on appelle communément le tiers présidentiel. Mais sa particularité, justement, au niveau du Conseil de la Nation, c'est sa composition. Il y a ceux qui sont désignés par le président de la République et ceux qui sont élus par leur père, c'est-à-dire les représentants au niveau local, comme ça va être le cas ce samedi. Est-ce qu'on peut considérer qu'entre ceux désignés par les présidents de la République, donc le tiers présidentiel, et ceux élus, c'est le même prérogatif, les mêmes missions ? Bien sûr, la mission de la Deuxième Chambre est entière. Il n'y a pas des prérogatives particulières au tiers présidentiel et des prérogatives particulières à ceux qui sont élus au suffrage universel indirect. Les attributions du Conseil de la Deuxième Chambre sont les attributions de la Deuxième Chambre. Mais pourquoi le renouvellement tous les trois ans ? Eh bien, c'est un peu la particularité aussi des Deuxième Chambre, n'est-ce pas ? Pour la Première Chambre, elle était élue pour un mandat de cinq ans. Pour la Deuxième Chambre, elle était élue pour un mandat de six ans renouvelables tous les trois ans. Et, d'ailleurs, de par le monde, la durée du mandat aussi varie. Le minimum, c'est quatre ans. Le maximum, c'est six ans. Et l'Algérie a donc opté pour un mandat de six ans renouvelables partiellement, donc tous les trois ans. Alors, avec ce système bicaméral, nous avons la Première Chambre, nous avons la Deuxième Chambre qui est le Sénat. Quel est son rôle dans le système parlementaire ? Est-ce qu'on peut considérer que, partant de la Constitution de 2016, ses prérogatives ont été renforcées, notamment en ce qui concerne tout ce qui a trait au pouvoir territorial, professeur Lagoun ? Eh bien, lors de la révision de la Constitution de 2016, le Conseil de la Nation a vu ses prérogatives élargies. D'abord, il a un droit d'initiative, puisque les projets de loi concernant tout ce qui concerne le territoire, le découpage territorial, le découpage administratif, sont déposés en priorité devant le Conseil de la Nation. Et là, on a une procédure inverse. Là, il a le droit d'amendement et le droit d'initiative. Il a un droit d'adoption, il n'a pas toujours le droit d'amendement, et il a donc le droit de délibération et de discussion sur les textes qui sont votés par l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes dans un système, j'allais dire, quasi égalitaire. Peu de Deuxièmes Chambres dans les pays du tiers monde ont ou bénéficient de ces prérogatives. Donc, on peut dire que du point de vue du droit, la Deuxième Chambre a des prérogatives assez larges. Mais ces prérogatives sont renforcées par rapport, justement, à tout ce qui concerne le découpage territorial ou les aspects liés, bien sûr, à l'aménagement du territoire. Mais dans les faits, on n'a jamais vu, par exemple, le Sénat contester des décisions ou des lois adoptées par le Parlement, par la Première Chambre. Pourquoi, professeur Alago ? Parce qu'il délibère sur le texte qui a déjà été voté et adopté par la Première Chambre. Donc, il peut ne pas être d'accord. Mais en cas de désaccord, il y a une commission paritaire, c'est prévu dans la Constitution, qui se réunit pour un peu réguler ce désaccord. Et d'ailleurs, parmi les innovations de la Constitution de 2016, on a réduit les délais. Donc, on impose au Premier ministre de réunir la commission paritaire dans les 15 jours. Et ensuite, elle a 15 jours pour statuer. Si elle ne parvient pas à un accord, c'est parfait. Si elle ne parvient pas, la Constitution prévoit que le Premier ministre demande à la Première Chambre de statuer définitivement. Mais en cas de désaccord entre les deux chambres, qui doit statuer ou trancher ? Le Premier ministre ou le Président de la République ? À quel moment, il y a recours au Président de la République ? Non, il n'y a pas de recours au Président de la République dans ce cas. C'est le Premier ministre, dit la Constitution, qui réunit dans les 15 jours la commission paritaire. Et bien évidemment, la Constitution prévoit des dispositions pour que ce conflit, j'allais dire, soit régulé. Mais en cas de blocage ou désaccord total entre les deux chambres, est-ce qu'il y a possibilité pour le Président de recourir à la dissolution des deux chambres du Parlement ? Ou alors seulement la paix, l'Assemblée Populaire, qui est dissoute ? Ce n'est pas dans ce cas. Le problème de la dissolution concerne d'abord la Première Chambre. La Deuxième Chambre ne peut pas être dissoute. Le Sénat, impossible. Impossible parce qu'il assure la continuité de l'État. C'est d'ailleurs parmi les raisons qui ont poussé à la création des Deuxièmes Chambres. C'est le souci de stabilité, c'est le souci aussi de la continuité de l'État. D'ailleurs, le Président du Conseil de la Nation a un statut spécifique. C'est lui qui assure l'intérim, c'est le deuxième personnage de l'État. Et donc, la Deuxième Chambre ne peut pas être dissoute. Quant à la dissolution de la Première Chambre, ça revient à l'appréciation du Président de la République. Alors aujourd'hui, quel est le rôle effectif du sénateur ? Qui soit du tiers présidentiel ou qui soit élu par cette... Du point de vue du rôle, il n'y a pas de distinction à faire entre ceux qui sont désignés et ceux qui sont élus au suffrage indirect. Donc le rôle de la Deuxième Chambre dépend de toute manière, de manière plus globale, du fonctionnement du Parlement. Donc ce n'est pas un rôle qui est spécifique à la Deuxième Chambre. Si le système parlementaire fonctionne dans son ensemble ou ne fonctionne pas dans son ensemble. Et là, on revient à un facteur très important qui est celui de sa composante et des modes de scrutin qui font que nous ayons une représentativité particulière. Donc il n'y a pas nécessairement un mauvais ou un bon fonctionnement de la Deuxième Chambre en soi. Tout dépend du fonctionnement du système en général. Mais qu'est-ce que vous entendez ? Tout revient au mode de scrutin, professeur Lagoon. Le mode de scrutin est un mode qui est très important parce qu'on oublie souvent de parler en amont. Vous savez, la démocratie représentative aujourd'hui est en crise. Et parmi les facteurs de la crise de la démocratie parlementaire, bien sûr, il y a le fonctionnement du système majoritaire. Mais il y a aussi le choix des modes de scrutin. Selon que vous choisissiez un mode de scrutin de liste, un mode de scrutin unénoménal, eh bien ça vous donne un système de représentation qui est différent. Et c'est sur ces modes de régulation qu'il faudrait sans doute mettre l'accent. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Selon les cas, on ne choisit pas un mode de scrutin dans un bureau. Un mode de scrutin se choisit en considération de la sociologie politique d'un pays, de sa sociologie électorale. Donc ce n'est pas des questions qui relèvent de la technicité. Ce sont des questions qui relèvent de la sociologie politique. Mais aujourd'hui, avec le mode de scrutin indirect, c'est-à-dire que c'est les élus qui vont bien sûr désigner le représentant au niveau de la deuxième chambre du Parlement, à savoir le Sénat ou le Conseil de la Nation. Est-ce que cela détermine déjà, a priori, la configuration prochaine des membres du Conseil de la Nation, à savoir les parties majoritaires au niveau des assemblées élues ? Alors, bien évidemment, ce scrutin indirect, qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, il est toujours critiqué, mais ce n'est pas une mauvaise chose. C'est le souci de représenter donc des gens qui sont déjà élus et qui eux-mêmes vont élire leurs représentants. Donc représenter les collectivités territoriales dans un Conseil de la Nation à ce niveau est déjà une chose positive, et la mise en œuvre du principe de décentralisation. Parce que lorsqu'on vient de discuter d'un certain problème, il y a donc ce souci de représenter des territoires. Bon, maintenant, est-ce que nécessairement, nous allons avoir les mêmes majorités au niveau de la première chambre, au niveau des communes qui vont se retrouver au niveau du Conseil de la Nation, c'est très probable. C'est très probable, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Mais c'est très probable, mais les dernières années, nous avons eu une sorte d'alternance entre les représentants du FLN et celui du RND. Oui, oui. Parce qu'ils sont majoritaires, mais nous ont des assemblées élues. Ils sont majoritaires, mais nous devons avoir globalement, globalement, l'offrir des mêmes majorités. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui sur les modes de scrutin. Qu'est-ce qu'on veut avoir ? Est-ce qu'on veut avoir une deuxième chambre qui va être nécessairement une chambre d'opposition, ou une deuxième chambre qui va apporter, complémentaire à la première chambre, et qui va apporter surtout, surtout, le professionnalisme, qui va apporter du tempérament, qui va un peu, j'allais dire, tempérer ce qu'on a pu appeler la dictature des majorités ? C'est ça les questions. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau du Sénat, il peut y avoir aussi un débat sur des textes ou sur des lois, au même titre que ce qui se produit au niveau du Parlement ? Il y a eu des présentations, mais est-ce que le débat peut susciter autant d'intérêt ? Bien sûr. Il n'y a rien d'interdit à la deuxième chambre, tout comme d'ailleurs à la première chambre, d'avoir tous les débats. D'ailleurs, je vais vous dire, le Conseil de la Nation a pu initier des débats extrêmement importants par le biais de la Commission de Défense Nationale, où pour la première fois, dans les années 2000, cette commission a organisé des journées parlementaires sur la défense nationale, qu'elle a intitulée d'ailleurs pour une défense citoyenne, ou des débats qui n'avaient pas eu lieu en Algérie jusque-là, avaient été engagés grâce d'ailleurs à cette initiative du Conseil de la Nation. Est-ce que les membres du Conseil de la Nation peuvent, c'est une question d'un auditeur qui vous dit, instituer des commissions d'enquête pour aller par exemple sur le terrain, à la rencontre des citoyens, pour soulever leurs préoccupations, au même titre que cela pourrait se faire au niveau du Parlement ? Oui, la Constitution le prévoit. Rien n'interdit au Conseil de la Nation d'initier des commissions d'enquête parlementaires sur des questions qui intéressent la société, ou qui se posent à un moment ou à un autre dans le débat public. Mais quand on parle d'un mode de scrutin indirect, c'est-à-dire que ce sont les élus qui vont désigner leurs représentants, est-ce que c'est un mode de scrutin similaire à un scrutin direct ? C'est-à-dire qu'il y a la surveillance du scrutin, il y a la transparence qui doit être assurée, il y a aussi le contrôle qui doit s'opérer de telle sorte, assuré, c'est-à-dire un scrutin transparent ? Bien sûr, ce n'est pas parce qu'il est indirect qu'il n'est pas soumis à un contrôle. Et d'ailleurs, tous les règlements intérieurs le prévoient. Bien sûr, il y a un contrôle, il y a un bureau, etc. Donc de ce point de vue, ce n'est pas la question fondamentale. Mais pourquoi c'est les juges qui supervisent cette opération électorale, et ce n'est pas la commission nationale de surveillance des élections ? Là, c'est bien sûr d'abord en raison de l'indépendance des juges, puis on ne nous sommes pas dans un scrutin universel. Nous sommes dans un scrutin qui est relativement limité, et qui peut être contrôlé par des juges. Dans un scrutin universel, les choses sont beaucoup plus complexes, et ça demande bien évidemment une commission qui a beaucoup plus de moyens pour le faire. Quand on parle de transparence de ce scrutin, qu'est-ce que cela sous-entend, en termes clairs ? La transparence, c'est la régularité, n'est-ce pas ? On peut tricher pendant une élection sédatoriale ? Ça me semble un peu difficile dans un scrutin direct. Parce que le nombre de votants est limité. Il est limité, donc il est mieux encadré. Mais est-ce que le scrutin doit débuter comme, par exemple, le suffrage direct, à 8h, jusqu'à la clôture de l'opération électorale, ou alors à partir du moment où on arrête de voter, parce qu'on connaît le nombre d'élus, on arrête le scrutin, on ouvre les urnes ? Oui, il est encadré. Ce n'est pas du tout la même manière, donc il est beaucoup plus encadré, mieux contrôlé. C'est un mode de scrutin au même titre que le suffrage direct ? Bien sûr, c'est un mode de scrutin qui vaut ce qu'il vaut, mais il est tout à fait légitime aussi. Beaucoup de 2e chambres sont désignées, à travers le monde, par un scrutin indirect. Il y a 20 2e chambres au monde qui sont élues au scrutin universel. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, comment faire pour améliorer, renforcer le rôle du Sénat aujourd'hui ? Est-ce qu'il a aussi le rôle de contrôle sur l'exécutif ? Non, il n'a pas ce rôle. Ou il est amoindri. Ce rôle est d'abord confié à la 1re chambre. Mais, il a certaines particularités par rapport à la 2e chambre. D'abord, le statut de son président. Il intervient pendant les circonstances... Le statut de son président, il est comment ? C'est-à-dire, c'est parce qu'il peut substituer au président de la République que c'est important ? C'est très important. Assurer l'intérim. En cas de vacances ? En cas de vacances. Il est consulté dans les périodes de circonstances exceptionnelles. C'est le deuxième homme de l'État. C'est le deuxième homme de l'État. Il peut saisir le Conseil constitutionnel, lorsqu'il estime qu'une loi ou une disposition de la loi serait éventuellement anticonstitutionnelle, etc. Mais pourquoi dans nos esprits, en Algérie, on a tendance à penser aujourd'hui, même si les prérogatives du Sénat ont été renforcées à la faveur de la Constitution de 2016, que c'est quasiment une boîte aux lettres ? Même quand les lois sont acheminées au niveau du Sénat, on y accorde peu d'intérêt ? D'abord, il y a une raison de l'objectif général. Est-ce que c'est dans la mentalité ? Nous avons la même majorité qui se reproduit. Quand il y a la même majorité qui se reproduit, on n'attend pas quelque chose de particulier de la deuxième chambre. D'abord, et ensuite, il faut revenir aux conditions de création de la deuxième chambre. Dès sa création, la deuxième chambre, vous allez dire, a eu mauvaise presse. Elle a eu mauvaise presse, d'abord en raison des contestations. Certains y ont vu un facteur de blocage. Certains y ont vu une institution de trop. La procédure souvent devant la deuxième chambre est plus complexe. Bref, les sénateurs eux-mêmes, dès le début, ont beaucoup plus porté leur attention sur leur statut particulier que sur les questions qui préoccupent les citoyens. Alors, c'est un fait qui est remarqué aujourd'hui au niveau du Sénat, professeur Lagoune, c'est que les élus ne désignent pas de femmes. À part les femmes désignées par le tiers présidentiel, les partis politiques ne nomment pas de femmes au niveau du Sénat. Pourquoi ? C'est un problème de mentalité ? C'est la liste. C'est le suffrage indirect. Oui, mais on peut choisir des femmes parmi les élus locales. Ça, c'est notre problème. C'est notre problème. Comment le régler ? Est-ce qu'il faudrait peut-être recourir à certaines dispositions, comme ce fut le cas par exemple ? Pour les listes, prévoir les 30% de discrimination positive en faveur des femmes. Mais ce n'est pas nécessairement cela qui va améliorer le fonctionnement de la deuxième chambre. Il faudrait améliorer les mentalités. Les mentalités et surtout les pratiques. Professeur Wally Delagoule, merci d'avoir répondu à l'occasion et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup d'être venu devant pour assister à cette émission. Merci beaucoup. Bon week-end.